Autre facette de l'actualité, alors qu'elle était attendue hier dimanche à Conakry, la mission conjointe à SEDEAO, UIA, conduite par Dr Thomas Yaïboni, a été finalement reportée selon le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinéens établies à l'étranger. L'annulation de cette mission est due à un problème de calendrier. À Mamouz, certains acteurs sociopolitiques se sont exprimés sur le sujet et sont au micro de Saïd Okuruma. Bon, ça m'inspire vraiment, il y a eu de malcompréhension entre le gouvernement guinéen et la CEDEAO. Cela n'est pas appréciable sur les deux côtés, non seulement du côté guinéen, en tant qu'acteur de la société civile. Nous demandons au gouvernement guinéen, surtout au CNRD, d'ouvrir les grandes portes à la CEDEAO et non seulement les cadres qui viendront pour les entretiens, pour que nous quittons dans cette phase de transition maintenant. La transition, aujourd'hui, ça déroule très très mal chez nous. Ils ont leur calendrier qui est caché, que CEDEAO ne connaît pas. Nous, les hommes politiques aussi, on ne connaît pas. Donc, c'est pourquoi ils ont changé le programme. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas dire quand même, s'il y a la volonté, que c'est un problème de calendrier. Donc, franchement, c'est un mot que moi, je ne vais même pas entendre. Parce qu'il y a la volonté quand même, on devrait recevoir la mission de CEDEAO. Je respecte le point de vue du ministre en charge des Guinées de l'étranger, du ministère des Affaires étrangères, dans la mesure où, s'il est avéré que c'est un problème de calendrier, des uns et des autres, on ne peut qu'accepter. Mais si cela n'est pas le cas, c'est dangereux pour les gouvernants, c'est dangereux pour nous, les gouvernés. Sous-titrage ST' 501